Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo qui m'a été beaucoup demandé comment utiliser le sommomètre. Si je le tiens à l'endroit, ah bah non c'est tous les deux, c'est le même côté. Donc comment l'utiliser, je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc tout d'abord, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets dans le petit, juste ici, la vidéo où je vous présente le sommomètre et à quoi il sert. Et donc dans cette vidéo, tout simplement, je vais vous expliquer trois façons de vous en servir. Premièrement, comment s'en servir pour mettre des valeurs couture sur un patron. Deuxièmement, comment s'en servir à la machine à coudre. Et troisièmement, comment s'en servir quand nous sommes au fer à repasser. C'est parti ! Alors pour vous montrer comment faire avec le sommomètre pour les valeurs couture sur un patron, j'ai dessiné un faux patron on va dire. Je n'ai pas pris un vrai patron, j'ai fait une esquisse pour vous expliquer, ce sera bien plus simple. Donc par exemple, on veut mettre une valeur couture au milieu d'eau, on va dire que c'est le milieu d'eau de 1 cm. On se pose avec notre sommomètre comme ceci, avec le bord bien sur notre milieu d'eau et on fait un petit point ici au bout de 1 cm. Et on répète l'opération plusieurs fois jusqu'au-dessus. Ensuite on prend notre latte ou notre équerre et on vient tracer à 1 cm. Donc on suit les petits pointillés qu'on a tracés grâce au sommomètre. Donc là je trace ma ligne à 1 cm et si je mesure, je suis correcte, j'ai bien 1 cm. Imaginons maintenant que je suis à l'encolure, donc je suis dans une partie courbe. Ça va être la même chose, mais là je veux mettre 2 cm. Donc je me mets avec mon 2 cm sur le bord de la ligne à laquelle je veux rajouter mes 2 cm. Et je fais pareil, petit point, petit point. Je prends une latte courbe et je viens tracer. Ensuite je veux mettre 3 cm au niveau de l'épaule. Je vais donc prendre pareil mon sommomètre, me placer sur ma ligne d'épaule et je fais un petit point à 3 cm. Donc vous voyez, le principe est simple. Ça reste toujours la même chose, que ce soit pour 1, 2, 3, 4, 5 cm, même pour les 6 cm, ça ne change pas. Donc voilà, là on a rajouté des valeurs couture et bien entendu c'est ainsi de suite pour tout le reste du vêtement. Et ça, ça fonctionne absolument sur tous les vêtements. Donc que ce soit une jupe, un pantalon, une manche, un haut, un manteau, une robe, peu importe. Vous allez pouvoir rajouter directement avec le sommomètre les valeurs couture. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire la même chose si votre patron est sur un tissu et qu'il n'a pas les valeurs couture. A la crée, vous pouvez faire exactement le même principe. On va maintenant passer à la deuxième petite technique pour utiliser le sommomètre. Pour la technique au fer à repasser, on a besoin du fer à repasser. Ici j'ai pris d'un tissu en coton parce que c'est celui que quand on repasse, il se marque le mieux. Donc personnellement, je vous conseille d'utiliser cette technique sur ce genre de tissu. Donc c'est-à-dire sur des cotons que dès qu'on va plier comme ceci, vous voyez, ils vont se marquer. Donc ici, ça va être une technique que je vais vous montrer qui sera bonne pour quand vous devez faire une couture droite. Si vous devez faire, donc tout ce qui est ourlet par exemple, si vous devez faire par exemple une couture dans un col, c'est-à-dire en arc de cercle, je vous déconseille totalement cette technique au fer à repasser parce que vous allez vraiment galérer pour rien. Autant le faire directement avec des épa. Donc ici, on va faire un ourlet de 4 cm. Voilà, pile poil, j'ai plié sur 4 cm. Mais imaginons que je plie comme ceci, je dis voilà, pour moi c'est 4 cm. En l'occurrence, ça ne l'est pas. Je prends mon sommomètre, je vérifie. Je suis seulement à 3,5 cm. Donc qu'est-ce que je fais ? Je me place au début correctement à 4 cm. Et ensuite, je prends mon fer et je commence à repasser. Toujours en faisant bien attention d'être bien sur mes 4 cm. Et vous pouvez faire ça tout le long de votre tissu, c'est-à-dire tout le long de votre ourlet. Ce que je vous conseille aussi parfois, c'est de mesurer directement l'ourlet partout, de mettre des épingles. Quand je dis des épingles, c'est des épingles sans tête. De repasser avec un tissu entre les épingles et votre tissu à vous. Donc entre le fer plutôt et votre tissu à vous. Donc vous avez votre tissu, votre ourlet que vous avez fait avec les épingles et que vous avez bien sûr mesuré avec le sommomètre pour être bon. Entre ce tissu-ci et les épingles, vous avez un autre tissu qui va juste permettre en fait que les épingles n'abîment pas la semelle du fer. Donc ça c'est une technique que je vous conseille encore une fois que sur une ligne droite, sur des ourlets droits, mais pas du tout sur des courbes. Pour la dernière technique, c'est à la machine à coudre. Donc ça, on m'a souvent posé la question, comment tu fais pour coudre à la machine à coudre la première partie de mon ouvrage au-dessus. Si je veux un ourlet de 4 cm, je mets bien 4 cm et je me place sous mon pied presseur. Une fois que je suis sous le pied presseur, je fais mon point d'arrêt au début et ensuite je continue à coudre en plaçant comme ceci ma petite laque, mon petit sommomètre jusqu'au pied. Je vous montre. Une fois que j'arrive là, bien sûr, je fais bien attention aussi de coudre droit, c'est-à-dire que je me fie à ma ligne de repère que j'ai choisie juste avant. Et ensuite, je recommence. Je reprends de nouveau mon tissu et je vérifie si je suis toujours bien sûr 4 cm. C'est toujours bon, je peux toujours continuer à coudre. Donc voilà, vous avez vu qu'utiliser le sommomètre, ce n'est pas très très compliqué. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça se passe juste en dessous, c'est totalement gratuit. On clique sur s'abonner. On clique également sur la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et si vous êtes fan de couture et que vous voulez vous lancer dans la couture, je suis également formatrice. Et donc dans la description, vous pouvez retrouver le lien de la formation que j'ai réalisée. C'est une formation de 2 heures qui est totalement gratuite sur les bases de la couture. Comme ça, vous pouvez déjà commencer à apprendre certaines bases de la couture gratuitement. Donc vous avez le lien juste en dessous dans la description pour vous inscrire. Et encore une fois, c'est gratuit. Donc ne passez pas juste à côté. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501